Quand vous voulez parler, il y a une petite enréaction, vous pouvez mettre une petite main jaune pour que ça ne soit pas la cacophonie. Et je répète aussi que si les personnes ne veulent pas montrer leur image dans le cadre de la protection de l'image, vous coupez votre vidéo parce que ce séminaire est enregistré. Donc Pierre, vous pouvez y aller, désolé. Ok, oui, au départ de cette aventure, et cette aventure qui a duré quand même pratiquement quatre ans avec Lionel pour composer cette BD Frink et Freud, Est-ce que tout le monde peut couper son micro pour ne pas que ça fasse des interférences ? S'il vous plaît, coupez vos micros. Allez-y Pierre, pardon. Oui, au départ, moi, c'est en tant que romancier, j'ai fait un certain nombre de romans chez Gallimard. J'ai fait pas mal d'essais également, dont un essai sur l'enfance, des essais en rapport aussi avec la psychanalyse des contes. Et c'est plutôt dans la perspective de mon activité de romancier que je cherchais un récit un peu fort, etc. Et j'avais envie que ce récit se passe aussi aux États-Unis, donc je cherchais une histoire américaine. Et un jour, je suis tombé un peu par hasard sur un bouquin, ce qui s'intitulait « Les patients de Freud ». Et j'ai trouvé l'histoire d'oreille. Tu ne viendras pas à compter les maçons. On m'entend là ? Oui, il faudrait que tu prennes son micro. Et donc, j'ai trouvé cette histoire de ce patient américain de Freud, qui a été lui-même un des premiers psychanalystes aux États-Unis dans les années 10. Et j'ai trouvé son histoire tellement romanesque que j'ai eu envie d'en faire un roman. C'est ce roman qui s'appelle « L'œil de la nuit ». Et ensuite, sur la proposition des éditions Casterman, il y a eu l'idée d'en faire une bande dessinée. Et là, la rencontre avec Lionel a été absolument majeure, parce que déjà, Lionel avait fait un travail qui faisait un petit clin d'œil. Excusez-moi, qui faisait un clin d'œil à mon essai sur la petite fille dans la forêt des contes, qui était en rapport avec la psychanalyse des contes. Je connaissais son très beau livre qui s'appelle « Dans la forêt ». Et nous nous sommes rencontrés un peu sur ces bases-là. Et très vite, l'idée de faire un livre ensemble a été une évidence. Donc, nous avons commencé à travailler. Lionel peut peut-être me relayer pendant que je… Prenez un verre d'eau. Je vais boire un verre d'eau. Je reviens tout de suite pour parler du « Frink ». Lionel, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ayant lu ta bande dessinée en premier, puis lu le livre de Pierre ensuite, j'ai trouvé que c'était extraordinaire comment tu es arrivé à dessiner aussi proche du texte, parce que le livre de Pierre est très descriptif, avec des détails très précis, des détails esthétiques, des détails de couleurs, d'odeurs. Et dans la bande dessinée, j'ai retrouvé la même chose. Donc, ça a marché comment, votre collaboration ? Déjà, en fait, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans l'écriture de Pierre, c'est qu'il a une écriture qui est très visuelle, qu'on se retrouve en fait sur… On se retrouve sur ce champ-là. Et donc, moi, ça me permettait d'avoir un support des images assez puissantes. Donc, on a pris comme partie de traduire graphiquement, en fait, le côté un peu immatériel, c'est-à-dire, il y a un côté rêve, cauchemar, un côté un peu nébuleux, et donc, c'était de trouver un moyen de l'incarner, de trouver une façon de le retraduire. Alors, moi, j'ai tout de suite cherché à, en fait, dans ce matériau-là, à prendre ce qui, pour moi, faisait image. Ce qui a été très singulier, c'est qu'en fait, l'écriture du roman s'est faite pratiquement au démarrage du travail sur le graphisme. C'est-à-dire que, finalement, on avait 15 pages de biographie d'Horace Frink, mais sur laquelle, finalement, Pierre a commencé à structurer le roman. Et moi, je tirais, en fait, un peu des fils. J'allais chercher dans ces textes des éléments qui pouvaient se retraduire, en fait, graphiquement, mais il y avait une matière énorme, quoi. Donc, il a fallu qu'on arrive à ajuster, en fait, les deux médiums pour en tirer un roman graphique qui fasse entre 170 et 200 pages. Et, finalement, la bande dessinée, c'est un peu un art de l'élite, mais, en fait, il y a un côté un peu parent pauvre. C'est-à-dire que, finalement, on ne peut pas... Dans un roman, on va pouvoir passer d'un paragraphe à un autre en changeant de narrateur, en changeant d'époque. Passer d'une case à l'autre en bande dessinée, c'est extrêmement compliqué. Ça ne peut pas se faire de cette même façon-là, donc il a fallu qu'on s'ajuste. Oui, et puis il y a quelque chose d'assez passionnant, parce que tous, là, les membres de l'APE, les futurs élèves, les psychanalystes, on lit Freud, mais on n'a pas le son. Et ce que j'ai ressenti, c'est peut-être très personnel, c'est qu'en lisant cette bande dessinée, d'un seul coup, Freud devenait vivant aujourd'hui, en 2021, et on entendait ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'on avait le son de quelque chose comme d'une autre histoire que l'on connaît d'habitude. Et c'est ça que je trouvais assez fort dans le fait de faire de la psychanalyse en bande dessinée ou de la bande dessinée en psychanalyse, selon ce que l'on entend. Stanislas, est-ce que je peux préciser quelque chose ? Oui, oui, allez-y, allez-y, allez-y. Tu m'excuses, Lionel, mais je voulais revenir sur l'idée au départ, c'était qu'une assez longue histoire dont les personnages étaient. Le personnage principal, c'est Horace Frink, qui a d'ailleurs écrit un livre pour faire connaître la psychanalyse aux États-Unis relativement tôt, c'est-à-dire vers 1909. Et ce personnage était le personnage principal, mais je tenais aussi à ce que, dans notre histoire, Freud soit un personnage à part entière, c'est-à-dire que j'allais le traiter d'une part en respectant complètement les éléments historiques, théoriques concernant Freud, mais en même temps, en le faisant parler, en inventant lorsque je n'avais pas les éléments, parce que finalement, sur ce Frink, nous n'avions que très peu d'éléments, puisqu'on a retrouvé sa trace que très tard, en 1989. C'est sa fille qui a trouvé des documents, dont des lettres de Freud, dont le fameux télégramme de Freud, où il dit « je ne me suis pas du tout planté sur le cas Frink », etc. Et donc, on a essayé de faire de Freud un personnage, mais on a respecté les choses. Ceci dit, il fallait, dans ce qu'on pourrait appeler les manques ou les trous concernant cette biographie, il fallait inventer, entre autres, sur le peu d'éléments qu'on avait, son enfance, qui est déterminante, évidemment, pour comprendre sa structure, son parcours, et entre autres, sa structure psychologique. J'ai dû inventer des éléments de l'enfance. Donc là, c'est la dimension romanesque. Et puis, à un certain moment, lorsque, alors ça, c'est historique, Frink fait deux fois le voyage à Vienne pour se faire psychanalyser par Freud sur le divan du 19 Bergasse. Et donc, là, on n'a aucun élément sur ce qui s'est dit, bien entendu. Ce sont des secrets du cabinet, etc. Et donc, j'ai dû, en quelque sorte, sur la base de ce que je fantasmais plus ou moins de cet homme, inventer ce que Freud pouvait à la fois lui dire, ne pas dire, se taire, ne pas se taire, et ce qu'il pouvait dire, lui, sur le divan. Alors là, ça a été très passionnant d'avoir un personnage dont on imagine ce qu'il est en train de dire sur le divan, et comment Freud réagit, et comment lui-même interprète, ce qui est toujours le cas, ce que son analyste lui dit, et ce qu'il en fait. Et donc, tout cela, alors Lionel, c'est pour ça que je voulais juste reprendre le fil ici, Lionel disait que le roman et la bande dessinée se sont écrits pratiquement simultanément. Et ça, c'est évidemment très, très, très original dans la création. C'est-à-dire que j'avançais dans mon roman, à tâtons, comme on avance en reprenant les choses, en écrivant des scènes, et je donnais les scènes au fur et à mesure à Lionel, et lui concevait quelque chose de visuel à partir de là. Ce qui était simplement le texte écrit, qui racontait la vie des personnages, Lionel lui donnait des images. Et il y avait une espèce de porosité entre nos deux façons de travailler. Et Lionel disait que j'ai une écriture visuelle, mais la façon dont lui produit des images trouve, à un moment donné, un cadre. Parce qu'il y a aussi quelque chose de très intéressant dans les cases et dans les dessins que fait Lionel, c'est qu'il construit son cadre, il peut choisir une contre-plongée, ou au contraire, une perspective plongeante. Il donne évidemment un visage, et ça c'était la grande question, quel visage va-t-on leur donner ? Et il y a eu constamment un va-et-vient entre les images qu'il concevait, retentissaient sur aussi la façon dont je décrivais certaines scènes. Et nous avons avancé doucement dans cette histoire, assez dramatique, on peut y revenir évidemment, sur cette histoire de ce fameux Horace Frink. Pierre, vous pouvez nous raconter, pour nos amis de ce soir, un petit peu la vie de Horace ? Oui, je le disais, il est assez peu connu, sans doute d'ailleurs parce que les historiens de la psychanalyse ont eu assez tendance à le gommer. ne serait-ce que parce que la façon dont Freud s'est peut-être trompé à son sujet a été évidemment pas très glorieuse, mais enfin bon, c'est la moindre des choses qu'on risquait de se tromper, évidemment. Et il a interprété ça comme une névrose, ce qui relevait peut-être d'une psychose beaucoup plus grave. et au fond, Frink est parti, c'est vraisemblablement ce qu'on appellerait aujourd'hui, enfin ce qu'on appelait déjà maniaco-dépressif, ou ce qu'on appelle aujourd'hui bipolaire, et avec des phases assez prononcées dans les deux extrêmes, up, down, etc. Et donc, ce qui lui est arrivé aussi, c'est que dans son enfance, il a eu différents chocs, il a pour le coup, sont des vrais traumatismes, l'abandon, je vais très vite, l'abandon par ses propres parents. Dans un premier temps, beaucoup plus petit enfant, c'est-à-dire entre 9 et 10 ans, tout a brûlé, l'entreprise de son père, qui était une fonderie, a entièrement brûlé, et ses parents ont décidé de partir refaire fortune vers l'ouest en l'abandonnant à un grand-père. Là-dessus, il a été convaincu par le grand-père qu'il fallait qu'il fasse des études, qu'il soit médecin, mais surtout chirurgien, parce que le grand-père était chirurgien, et nouveau choc, il a eu une mauvaise chute, vraisemblablement de cheval, il s'est brisé les os de la main droite, et du coup, nouveau traumatisme, chirurgien, c'était fichu. Donc, ce Frink a eu différents malheurs, et c'est ainsi que, n'étant plus chirurgien, ne pouvant pas être chirurgien, il a basculé vers la psychiatrie, puis il a découvert les travaux de Freud. Et comme on pouvait les découvrir, attention, en Amérique à ce moment-là. Et découvrant les travaux de Freud, il s'est petit à petit formé, il a fait une psychanalyse, et il est devenu psychanalyste à New York. Et il a été quelqu'un qui a contribué vraiment à faire connaître au public américain, à cultiver, disons, les travaux de Freud, en écrivant un livre qui a été un best-seller à l'époque, qui expliquait un peu la théorie freudienne. Et puis, là, à nouveau, quelque chose de l'ordre du choc, alors qu'il venait d'épouser une amie d'enfance avec qui il avait des liens très tendres, très particuliers, il s'était pris d'une patiente, et il a eu une liaison, disons, torride, quasiment sur le divan, avec une patiente qui, par ailleurs, alors ça, c'était la dimension romanesque qui m'a plu, mais c'est la réalité, qui était une patiente multimilliardaire, de famille de milliardaires, ayant épousé un milliardaire, etc. Et donc, cet homme assez modeste de conditions, qui se passionnait pour la psychanalyse, a transgressé le grand interdit freudien, même si de nombreux psychanalystes l'ont transgressé aussi, et il a eu cette aventure qui a été une sorte de déchirement et qui m'intéressait aussi d'un point de vue romanesque, qui était un déchirement entre deux femmes très opposées, l'une très tendre, plutôt maternelle, et l'autre qui était la maîtresse plus sulfureuse, dépensière, excessive, etc. Et c'est sur cette base-là que ces psychanalyses ayant plus ou moins échoué et son métier étant menacé, qu'il décide de partir à Vienne, il prend un paquebot, il traverse l'Atlantique, il passe quelque temps à Paris, et il va à Vienne demander à Freud, il l'avait demandé par lettres évidemment d'abord, il a appris comme beaucoup d'Américains de l'époque qui allaient faire leur psychanalyse à Vienne, et il va se faire psychanalyser par Freud. Et là, apparemment, ça n'a pas été une réussite complète, puisque Freud a interprété, comme souvent c'était le cas, avec les problèmes d'homosexualité, les problèmes de son patient, Horace Frink, et au fond, sa situation psychologique s'est plutôt dégradée, et Frink est allé de plus en plus faire des excès, à la fois de dépression, ou au contraire, des choses beaucoup plus excessives, d'excès divers, et là, les femmes qui l'entouraient ont été très très inquiètes, que ce soit la femme ou la maîtresse, et petit à petit, beaucoup de choses se sont dégradées, jusqu'à ce qu'il fasse une seconde psychanalyse avec Freud, qui n'a pas été tellement plus réussie. Sa maîtresse, Angélica Bijoux, est aussi allée faire un début de psychanalyse avec Freud, pour savoir qu'à l'époque, il y avait des psychanalyses très très rapides, donc quelques semaines, et tout ça a fini, je passe sur l'histoire, sur la fin de l'histoire, a fini quand même de façon très dramatique, et lui lui-même s'est petit à petit retiré, a plus ou moins disparu, et a abandonné la psychanalyse, et il a fini véritablement de façon très tragique, alors on a un petit peu avec, Lionel lui a fait une très 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 belle fin, enfin très belle, tragique, mais avec une dimension quasiment esthétique, ça a été un peu plus, un peu moins glorieux dans sa véritable fin, et il a fini pratiquement totalement oublié, et comme je vous le disais, c'est beaucoup plus tard qu'on a retrouvé des documents, mais en même temps, c'est très passionnant, bon je ne vais pas en dire plus, mais pour comprendre une chose, c'est ça qui aussi nous intéressait beaucoup, c'est comment la psychanalyse, pardon, comment l'Amérique a accueilli la psychanalyse, parce que dans la BD de Lionel, commence par le voyage de Freud aux Etats-Unis, quand il vient faire ses conférences à Clark's Université, ce que nous avons tous connu sous le titre, les cinq leçons sur la psychanalyse, qui sont ses conférences américaines, et on voit que même Freud, dans la façon dont il a présenté la psychanalyse aux Américains, il les a caressés dans le sens du poil, c'est-à-dire qu'il a été dans le sens d'une espèce de pragmatisme américain, en disant finalement la psychanalyse, il suffit de parler, talking cure, etc., et on va soulager les patients, et les Américains l'ont pris comme ça. Et là, pour comprendre l'Amérique de l'époque, cette expérience, enfin ce moment où Freud vient aux Etats-Unis, la façon dont Frink lui-même présente la psychanalyse aux Américains, c'est très caractéristique de ce moment, de ce moment américain, où il y a à la fois le puritanisme, le pragmatisme, je ne sais pas pourquoi. Pardon. Non, non, il y a une petite erreur, quelqu'un a parlé, je pense que c'était... Alors tout ça, il fallait le traduire effectivement pour passer au roman graphique ou à la bande dessinée, il fallait que toute cette matière, et c'est là qu'il y a quelque chose que j'admire beaucoup dans la réalisation de la bande dessinée, il fallait que toute cette matière soit, alors même si le livre fait 200 pages ou 220 pages, je ne me souviens plus, il fallait que toute cette matière soit encore plus condensée et qu'on trouve à rester exact, et là, c'est été le travail de Lionel de concevoir ce scénario. Votre livre fait 420 pages, pas 220 pages. Non, le roman... Votre roman, il fait 420 pages. C'est la différence entre le roman... Le roman fait 420 pages, la BD en fait 220. Voilà, exactement. Mais il fallait passer de l'un à l'autre. Mais, et ça, par rapport au lecteur, la bande dessinée, ça s'adresse à qui, Lionel, quand tu fais des bandes dessinées ou ce genre de bande dessinée ? Est-ce que ça éveille une prise de conscience sur les gens ? Tiens, la psychanalyse, c'est autre chose ? On voit ça d'un autre œil ? Alors, je ne sais pas trop. Je ne présuppose pas forcément la lecture de la personne. Moi, ce qui m'a importé... Déjà, il y avait une grande admiration pour le travail de Pierre et donc de faire en sorte que... Bon, alors, dans le côté roman graphique, il y a un côté un peu... C'est un peu le versant sérieux de la bande dessinée, c'est-à-dire forte pagination avec un contenu clairement adulte. Et donc, moi, ce qui m'importait, c'est qu'il y ait l'aspect littéraire, c'est-à-dire que, finalement, on retrouve le style de Pierre dans l'écriture. Et qu'il y ait aussi, bien que ce soit l'histoire d'un échec, parce que, finalement, la biographie d'Horace Frink, c'est quand même un inconnu célèbre, quelqu'un qui... Donc, l'angle, pour moi, ça a été... Quelqu'un qui avait absolument tout pour réussir, brillant psychiatre, qui écrit en 1918 « Morbid Fears and Compulsions », qui est un des premiers présidents de l'association analytique new-yorkaise. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième président de l'association. Après Brille, il l'a été par deux fois. Donc, il a un côté... Il a un peu cette figure de l'homme brillant, nouveau, dans cette jeune Amérique, qui a un potentiel assez fascinant où tout est possible. Et donc, on est en 1909, on est dans la période... Enfin, en 1918, quand, en fait, il a ce statut-là. Et c'est vraiment... Il y a un côté Gatsby magnifique, quoi. Et en même temps, cette espèce de côté puritanisme américain qui sont un peu les deux faces du personnage. Et donc, finalement, le titre de travail que Pierre avait quand moi j'ai commencé à travailler sur le projet, c'était « Passion transatlantique ». Donc, la première partie sur laquelle on a travaillé, c'était, en fait, parce que je l'ai... En bande dessinée, en fait, il faut... Bon, il faut déjà être convaincu par l'aventure. Et puis, ensuite, il faut convaincre, en fait, l'éditeur. Donc, il faut faire... Il faut faire des premières recherches de design. Et il faut faire une séquence. Donc, il faut dessiner quelques pages qui donnent le ton, quoi. Qui donnent le ton graphique de l'entreprise. Et donc, la partie sur laquelle, moi, j'ai travaillé, en premier, c'était la visite de Frink à Vienne qui permettait, en fait, de montrer... Donc, j'ai fait un gros travail de documentation pour restituer, en fait, le 19 Berge Trasseur avec... Donc, c'est très pragmatique. c'est-à-dire qu'en fait, ça va de... Mais... La porte d'entrée, elle est comment ? La plaque de Freud, à quoi est-ce que ça ressemble ? Comment est le lieu ? Donc, là, c'est un gros, gros travail de documentation pour le faire exister. Et comme moi, j'ai tendance à partir très, très vite dans le fantastique et dans les choses un peu nébuleuses, plus j'avance et plus, en fait, j'ai un travail de recherche et de recherche photographique, d'éléments pour m'ancrer dans la réalité pour, du coup, pouvoir me permettre après des libertés, quoi. Mais donc, il faut incarner, il faut faire un... Il faut faire ce travail, en fait, de poser les personnages. Alors, sur Horace Frink, on a très peu d'images. Je crois qu'on a quatre photos qu'il leur présente. Et donc, il a finalement... Bon, comme c'était chez Casterman, finalement, pour moi, il a un peu l'espèce de figure à la Tintin, quoi. C'est-à-dire qu'il est assez... C'est un peu l'homme sans qualité, quoi. C'est-à-dire qu'il a un visage... Enfin, comme l'histoire était assez dure, je n'avais pas non plus envie de... de lui donner un côté trop tragique physiquement, donc de trop le marquer. Donc, il a une espèce de visage un peu lunaire, un peu... un peu le clown blanc, quoi. En plus, bon, il se trouve qu'on a une photo où on le voit avec une mèche très... Enfin, la brillantine, quoi. Donc, un côté un peu Gatsby, un peu... très reluisant. Et puis, dans sa... Parce qu'il a fait deux tranches de psychanalyse dans le roman. En fait, on en traite une. On condense, en fait, en une... En un rendez-vous. Et il se trouve qu'en fait, il a perdu... Il a perdu 20 kilos pendant ces deux tranches de psychanalyse en 21-22. Et... Et donc... D'ailleurs, je crois qu'il en... Il s'en amusait avec Freud parce qu'il envoyait une photo avant-après. Donc... Voilà ce que la psychanalyse a fait de moi. Voilà ce que la psychanalyse a fait de moi. Donc... Et donc, finalement, ce qui nous a importé... Enfin, moi, l'angle que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'était la vision de la vieille Europe puisque, en fait, la première confrontation de Fring à Vienne, c'est avec la statue de Marie-Thérèse d'Autriche. Et... Et la première vision que Freud a des États-Unis, c'est avec la statue de la liberté. Donc, on a comme ça deux figures qui sont, en fait, les deux symboles, en plus, avec le côté féminin, parce que, en fait, ce qui m'importait aussi, c'était de montrer que... Bon, c'est un peu ce qu'on dit, mais derrière tout grand homme, il y a une femme qui est dans l'ombre. Et dans le cas de Fring, en fait, il a été entouré de... Donc, de Doris... Doris Besk, qui était, en fait, donc, son amie d'enfance et qui... Et qui l'a soutenue malgré tout. Et donc, on a présenté avec Pierre comme quelqu'un plutôt solaire. Et Angelica Bijour, donc, la multimilliardaire. Et donc, pour les incarner, j'ai pris... parce qu'il y avait des photos, mais en fait, c'est là où la part de... la part de l'interprétation et du choix graphique est... Bon, il y a une certaine liberté. Donc, pour Doris, du coup, je lui ai donné l'apparence de Liliane Guiche, qui était l'actrice de Griffith, qu'on voit dans Intolérance, en fait, bon, les deux sœurs Guiche et qui était, en fait, parce qu'à chaque fois, j'essaye de travailler, en fait, en essayant d'avoir une cohérence avec les dates et l'histoire correspondante. Et donc, Liliane Guiche, c'est vraiment l'actrice par excellence du début du XXe siècle. Et pour Angelica Bijour, donc, là où il fallait une figure un peu plus moderne et fascinante, du coup, je lui ai donné les traits de Louise Brooks, l'actrice de Loulou, de Pabst, qui est vraiment la figure de la garçonne, la coupe à la garçonne, la modernité. Et donc, du coup, il fallait, en fait, ces deux femmes qui soient suffisamment incarnées et fortes pour traduire le déchirement et le trouble d'un Horace Frink entre ces deux figures. Et pour incarner Abraham Bijour, du coup, j'ai travaillé sur l'acteur Eric Campbell qui était, en fait, un des acteurs, un des partenaires de Chaplin durant la période de la SNI. En fait, Eric Campbell est mort en 1917, donc il n'a pas pu participer au long-métrage de Chaplin, mais c'est le type qui joue les espèces de... Il a un physique d'ogre, il faisait deux mètres et donc avec une barbe extrêmement terrifiant. Et donc, du coup, ça permettait d'avoir un personnage un peu funeste comme ça. Je peux te couper sur le personnage la Lyonnais ? Oui. Parce que sur cet Abraham Bijour que tu as, véritablement, tu lui as trouvé, parce qu'on ne sait pas du tout à quoi il ressemble, lui, on n'avait aucune photo, donc tu lui as trouvé une apparence extraordinaire comme tu dis, d'ogre, etc. Il faut savoir que lui aussi... Alors, tout dans, que ce soit dans mon roman, que ce soit dans la bande dessinée, on s'est toujours appuyé sur des faits réels, on s'est permis, évidemment, de fantasmer, que ce soit par le graphisme, que ce soit moi, par les descriptions, etc. Mais en définitive, on s'appuie toujours sur des faits réels. Or, cet Abraham Bijour a aussi son rôle dans la catastrophe de Fring, si on peut dire, la catastrophe psychologique de Fring, puisque lorsqu'il découvre que sa femme, à savoir Angelica, qui est allée sur le divan de Fring, est devenue la maîtresse de son psychanalyste. Il en veut non seulement, sans doute à Fring, non seulement à sa femme, mais aussi à Freud, à l'origine, plus ou moins, de tout cela. Et à un moment, et ça, c'est authentique, Abraham Bijour décide de faire paraître dans tous ses journaux, il est une sorte de magnate, la presse également, donc il a un pouvoir considérable, une sorte de lettre pamphlet contre la psychanalyse et contre Freud qu'il traite plus ou moins de charlatan. Et donc Freud, et ça c'est historique dans l'histoire de la psychanalyse, on sait que Freud a été mis au courant, j'entends bien pas nos personnages, mais le vrai Freud a été mis au courant de ce risque à un certain moment, qu'aux Etats-Unis sur lesquels il voulait vraiment s'appuyer pour que sa théorie en quelque sorte, ou ses théories, conquièrent plus ou moins le monde, la psychanalyse ne pouvait pas conquérir le monde sans passer par les Etats-Unis, et Freud a véritablement peur de cette lettre qui va être publiée dans toute la presse et qui aura vraisemblablement un effet médiatique considérable. Alors, il s'en inquiète auprès de ses correspondants américains, d'autres psychanalystes américains, et là aussi, élément romanesque considérable, Abraham bijoure à une crise cardiaque quelques, j'ai presque envie de dire quelques heures ou quelques jours avant la publication de la lettre qui ne sera jamais publiée, et donc, en quelque sorte, Freud a pu souffler, et ça c'est authentique, parce que cette lettre n'est jamais parue, et Freud accordait beaucoup d'importance à Frink, puisqu'à un moment donné, il aurait voulu que Frink soit son véritable représentant aux Etats-Unis, à la fois en tant que théoricien, en tant que vulgarisateur en quelque sorte aussi, parce que il va être très 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 déçu par la façon dont Frink s'effondre, mais voilà, excuse-moi, il y en a je savais couper, mais c'est sur Abraham que je voulais revenir, en plus il s'appelle Abraham, oui, alors après on a joué sur effectivement les deux Abraham, c'est-à-dire Abraham Brille qui était donc le psychanalyste et qui était donc le traducteur traducteur de Freud, c'est Abraham Brille qui fait rencontrer Angelica Bijour à Horace Frink et le grand-père de Frink aussi s'appelle Abraham, en tout cas dans le roman graphique, je ne sais plus si c'était le cas dans la réalité, mais ça faisait beaucoup d'Abraham aussi autour d'Horace Frink pour un peu pour l'espèce de cosmogonie autour et après bien sûr dans notre casting plus dans les représentations des personnages il se trouve qu'il a fallu aussi que que je trouve que j'arrive à rendre en fait Freud en 1909 qu'on le reconnaisse qu'on le reconnaisse aussi après en 1920 il n'a pas du tout le même physique donc là il y a tout un travail de recherche alors quand on trouve par exemple j'ai retrouvé l'hôtel dans lequel Freud est descendu en 1909 alors là j'avais une photo donc là c'est quasiment un peu comme pour la porte de son cabinet où on a l'impression de trouver le Graal parce que là tout d'un coup ça permet d'incarner des moments et de leur donner de leur donner un visuel et une existence et donc je peux peut-être vous montrer oui tu peux on va pouvoir peut-être mettre un powerpoint parce que je pense qu'on a Thibaut qui nous a rejoint là et qui est notre notre docteur informatique et peut-être que si t'es on va Thibaut tu es là voilà sinon sinon je peux vous montrer c'est bon il y a Thibaut qui est là il faudrait que tu coupes l'enregistrement comment que tu cliques sur écran partagé tu cliques sur écran partagé je ne trouve pas où c'est écran partagé c'est juste sous les vignettes de tout le monde ouais j'ai sécurité partie écran partagé c'est au milieu c'est entre partager l'écran ouais mais moi en fait ils ont pas bien les dessins moi je peux pas le faire parce que je ne trouve pas où est partager l'écran je suis désolé ah ça y est j'ai trouvé partager l'écran ça y est c'est bon voilà et là il y a autoriser les participants je vais partager l'écran non là tu partages le tien là tu partages le tien arrête le partage tout en haut nouveau partage alors j'ai fait quoi là il faut que tu fermes ton écran on n'a plus des petites icônes on a le bureau de voilà voilà là c'est revenu donc je fais quoi calmement là j'appuie où je fais quoi Thibaut il faut juste que tu cliques sur le autoriser le partage mais je peux pas le faire si je suis pas sur ton ordinateur c'est ce qui m'embête un petit peu c'est que piloter à distance je ne peux pas le faire mais je ne sais pas où c'est d'en partager l'écran sinon je peux montrer juste comme ça on voit bien ma caméra on voit bien comme ça bon voilà c'est parfait alors du coup j'avais un pdf qui était peut-être plus plus commode mais là au moins vous avez clairement la version de travail donc ça c'est le c'est un des deux bottins qui nous a accompagnés pendant les quatre ans de travail avec Pierre donc là j'ai donc j'ai en fait le les premières les premières recherches qui sont voilà c'est à dire que là à à droite vous avez donc les portraits de Freud aux différents âges j'ai j'ai en fait les voilà là on a Freud en 1909 à côté il y a Vietnam Stanley Hall qui était en fait le patron de la enfin le président de la l'université l'université et donc avec avec ces documents-là moi je donc j'ai j'ai les mêmes carnets depuis mes depuis mes 20 ans donc dès que je commence en fait à travailler sur un projet voilà là je donc là vous avez en fait les les toutes premières recherches qui me permettent de de poser un peu les intentions graphiques donc comme c'était chez Casterman c'est vrai que ça m'a poussé un peu à à développer une espèce de syndrome Hergé ou Tintin et donc à poser aussi des envies et et finalement j'avais plus de facilité à dessiner le Freud de le physique de 1920 que celui de 1909 donc donc là j'avais fait une une loup Andréa Salomé en mode un peu bien plus de Sager Masoch que de que de la réalité sévère voilà maîtresse maîtresse femme là il y a quelques têtes de de Jung et là donc en fait pour Freud c'est ce que j'avais commencé à expliquer c'est à dire le le fait de de le travailler avec le cigare et d'avoir cette espèce de côté un peu un peu fumant qui permettait d'avoir le côté un peu transfert et tu peux montrer une tête de Jung parce que il faut dire que c'est aussi un personnage qui est en tout cas au début du livre si tu as un Jung sous la main parce que ce qui est intéressant c'est que lorsque Freud fait le voyage aux Etats-Unis il est accompagné de Jung on est pratiquement à la veille de leur véritable rupture et Jung veut jouer sa carte personnelle Freud aussi enfin il y a une tension entre eux constante et il y a Ferenzi également donc ces trois psychanalystes Ferenzi jeunes Jung et Freud ça fait quand même un trio assez extraordinaire dans ce voyage en Amérique et donc pour Lionel qui cherchait à les représenter à leur donner une certaine allure c'était assez passionnant aussi à faire voilà donc là on a on a le trio le trio qui arrive devant la statue de la liberté et c'est vrai que moi je m'étais inspiré en fait d'un d'un article du du Kern qui était une liasse de papier sale qui racontait en fait l'arrivée de Freud aux Etats-Unis et et sa fascination pour la statue de la liberté avec voilà et donc on a ça nous a permis en fait de développer vraiment tout cet aspect là voilà puis moi j'avais en tête le côté le film de Chaplin The Immigrant qui est vraiment un chef-d'oeuvre absolu voilà là ça c'est la partie sur je ne sais pas si vous voyez bien mais donc on a Eric Campbell voilà Eric Campbell avec avec Chaplin Louise Brooks et donc en fait comme ça moi j'accumule j'accumule un certain nombre d'images là ce sont les différents pratiquement les seuls montrons-là bien la photo de Frink avec sa mèche gominée alors celui avec la mèche gominée il est là voilà et c'est le donc on a on a alors que c'était quand même un intellectuel quand tout d'un coup il a sa première crise un peu dépressive il décide de partir on le fait partir mais d'ailleurs je crois que c'était le cas il est parti comme garçon vaché dans l'ouest pour pour faire totalement autre chose il est parti mais on ne sait pas bien où moi j'ai j'ai eu l'idée puisque c'était en Amérique que je voulais quand même créer une ambiance américaine j'ai eu l'idée de le de le faire partir dans l'ouest et de s'engager quelque temps dans un ranch parce que il a eu une espèce de crise il fallait qu'il parte droit devant lui et là c'était tentant en tant qu'américain de le faire partir dans l'ouest et participer un peu au mythe de l'ouest c'est pour ça que là Lionel a fait des recherches et donc on a notre personnage Horace Frink qui délaissant New York et la psychanalyse s'en va s'en va dans l'ouest voilà et donc là j'ai en fait on dessine bien que ce qu'on comprend bien et c'est vrai que du coup le moindre élément devient le moindre élément devient vraiment signifiant quoi donc là par exemple vous avez là justement Lionel je te coupe tu parles de chaque élément devient signifiant et je trouve fascinant les cauchemars que fait Horace enfant si tu pouvais les montrer parce que je trouve ça extraordinaire tu décris parfaitement les cauchemars que nos analysants nous racontent en cabinet et et tu dessines les cauchemars d'Horace enfant et c'est assez extraordinaire moi j'étais très marqué bon par pas mal de lectures notamment Didier Anzieux qui avait travaillé sur le Moipo avec pareil cette écriture très où il parle il décrivait très très bien la question du transfert et tout le côté olfactif en fait et moi ça m'avait en fait je m'étais dit comment parce qu'en plus c'était très concret c'est à dire il avait un patient qui sentait épouvantablement mauvais et que ça l'incommodait mais que c'était en fait en fait il y avait une volonté d'envelopper en fait le le psychanalyste et et je pense que cette idée là s'est retrouvée aussi dans ce côté dans le côté fumé quoi c'est à dire comment traduire graphiquement le côté le l'atmosphère quoi et bon moi il se trouve que j'ai fait j'ai fait une psychothérapie à partir de l'âge de 10 ans et et principalement principalement tout est passé par le dessin et donc et en fait j'ai j'ai une approche du dessin bon qui est qui est qui est je dessine depuis toujours donc mais 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 avec une un travail très intuitif enfin presque une espèce de lâcher prise totale je m'interdis rien je n'ai pas du tout de je 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 me censure pas du tout en fait en dessinant maintenant c'est une chose de le faire de cette façon là donc j'ai appris à en fait à analyser après en fait les dessins et puis en fait à les structurer ou à leur donner un peu plus d'intention quoi et donc finalement il y a un peu ces deux enjeux là qui sont finalement à la fois une espèce de grande liberté et de lâcher prise et puis une vraie maîtrise et une conscientisation totale de ce que comme disait Pierre le choix du cadrage l'expression le le l'hydre analytique le de saint saint Horace terrassant le l'hydre mais je peux remontrer l'image du de Clark Université avec tous les participants voilà celle-ci là oui parce que là lorsque Freud a parlé à Clark Université ces fameuses cinq conférences pour dire qu'est-ce que la psychanalyse il avait un public absolument extraordinaire il y avait énormément de grands intellectuels américains pas forcément psychologues d'ailleurs ici on voit William James le philosophe Ernest Jones évidemment qui a été un des grands biographes de Freud Meyer Brill dont on a parlé tout à l'heure qui est un des tout premiers psychanalystes américains qui est allé à la fois quand il est venu en Europe avant de s'installer comme psychanalyste aux Etats-Unis Brill qui est un personnage absolument fascinant moi je l'ai pas mal développé dans mon roman on n'a pas eu le temps de le faire dans la BD mais Brill est un type extraordinaire et il a été un des premiers psychanalystes new-yorkais et le premier traducteur des oeuvres de Freud mais Boas par exemple un anthropologue qu'admirait énormément Lévi-Strauss Putnam un grand grand intellectuel américain Stanley Hall qui est évidemment le président de l'université et c'est grâce à cet homme que Lionel a dessiné ici au premier plan que Freud a pu être invité aux Etats-Unis jamais Freud n'aurait été invité aux Etats-Unis sans cet homme qui a lu ce qu'on pouvait lire de Freud en Amérique à ce moment-là et qui s'est dit il faut l'inviter il faut inviter Freud et il a invité Freud Jung et Ferenzi donc voilà oui puis ce qui est fascinant c'est vraiment cette aventure intellectuelle enfin bon moi je trouve que voilà on sent qu'il y a il y a vraiment cette cette intelligence aussi de Freud d'aller d'aller de repousser toujours les frontières les limites de voilà de conquérir enfin aussi de nouveaux territoires quoi aussi bien intellectuellement que voilà il avait ce soutien-là dans avec la Clark Université quoi c'est vrai que c'était et tous les tous les détails sont exacts c'est-à-dire qu'on a énormément travaillé sur tous les éléments qu'on pouvait avoir du voyage entre autres tout à l'heure Lionel parlait de Griffith on est au tout début du cinéma et de Griffith et Freud il est certifié que quand il est allé à New York il a voulu assister à une séance de cinéma c'était des petits films qui duraient 11 ou 12 minutes ou 15 minutes et entre autres il a vu ce film alors qu'on sait que c'est ce film-là que Freud a vu à New York qui s'appelle Les Aventures The Adventures of Dolly et moi je me suis permis en écrivant le roman parce que j'ai beaucoup plus de place si on veut lorsque on écrit un roman que quand on fait une BD et moi je me suis permis d'inventer ce que Freud avait pu en sortant de cette séance de cinéma dire de ce film parce que ce film on l'a regardé également nous sur internet on peut le retrouver en film de Griffith du coup le carton c'est la reproduction du carton du film en fait donc c'est toutes ces choses-là qui je pense donnent aussi le parfum d'une époque le réalisme et l'ambiance et l'intérêt parce que bon l'idée c'est finalement de ne pas c'est pas de n'intéresser que les spécialistes où il y a une envie aussi de donner une entrée et de faire comprendre et de donner une idée de cette aventure de ce que ça je pense que la psychanalyse c'est quand même une des grandes une des grandes inventions du XXe siècle enfin bon c'est pas pour rien que Freud a antidaté la publication de l'interprétation des rêves pour la placer en 1900 voilà Lionel tout à l'heure tiens alors arrête-toi là tout à l'heure tu parlais de l'olfaction et qu'il peut y avoir une espèce de traumatisme olfactif or effectivement ce petit garçon qui était Horace Frink dont moi j'ai un peu essayé de reconstituer l'enfance il y a cette chose terrible dans sa vie qui est sans doute le traumatisme majeur c'est que tout s'effondre à la suite d'un incendie c'est à la fois la maison l'entreprise paternelle et évidemment sa famille or pendant tout le livre Lionel a eu l'idée de faire suivre à la suite de l'incendie qui est très largement représenté dans le livre cette fumée qui l'essuie tout le temps et qui devient petit à petit la fumée du cigare de Freud aussi donc il est comme suivi où qu'il aille il est suivi par la fumée et là c'est cette dimension-là qui est très analytique il est suivi alors le lecteur fait comme il veut il remarque ou il ne remarque pas que la fumée est partout mais la fumée est dans tout le livre et cet homme est en somme poursuivi par cette chose impalpable qui est la fumée d'un incendie qui va devenir la fumée du cigare de Freud donc ça reste très analytique dans l'ambiance oui et puis il y a le fait alors du coup ça nous a donné ça nous a donné comme piste la confrontation entre le père d'Horace Frink et le grand-père donc le grand-père je lui ai donné je lui ai donné la stature d'un Lincoln du monument d'une espèce de stature de rock et alors que la femme alors que la mère d'Horace Frink est morte de tuberculose le père passe son temps à fumer des cigares et à enfumer en fait l'environnement autour de lui ça permettait du coup de matérialiser d'incarner en fait les atmosphères et les ambiances c'est-à-dire que pour le coup on n'est pas dans on n'est pas dans un médium réaliste c'est-à-dire que c'est forcément il y a forcément cette part d'expressivité qui joue disons tu vois là on voit le grand-père avec cette tête de Lincoln en fait ce que permet le graphisme c'est de donner une image enfin une image graphique à un fantasme c'est-à-dire que comment pouvait-il se représenter un le père deux le grand-père et donc lorsque le grand-père quand on le voit pour la première qui surgit en forme de Lincoln un peu père de la nation ben ici c'est le grand-père tout puissant plus puissant que le père c'est intéressant que Lionel ait cette idée-là voilà la fumée ce qui se passe c'est qu'en fait la bande dessinée ça va très vite donc il faut il faut il faut marquer les esprits c'est-à-dire qu'un personnage peut apparaître sur sur deux trois pages mais il doit avoir un impact on doit lui donner tout de suite une consistance on doit tout de suite avoir une incarnation et c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver immédiatement ce qui va frapper l'imagination du lecteur et alors c'est bon c'est presque l'habit qui fait le moine ou l'apparence qui fait en fait la personnalité ce qui ce qui n'est pas très politiquement correct à l'heure actuelle mais bon moi il se trouve que j'ai fait les arts décoratifs et que j'avais fait mon mémoire sur la peau et et en fait c'est quand même la première chose qu'on voit des autres c'est-à-dire l'enveloppe c'est l'extérieur c'est la et j'avais été traité de tous les noms parce que tout de suite on plaque une hiérarchie morale à dire oui mais alors donc dans ces cas-là c'est raciste enfin bon ça avait été assez mais c'est vrai que ça m'est resté sur le côté c'est très léminatien de même ah oui et et du coup bon voilà travailler sur ces histoires d'apparence voilà par exemple Horace Frink a vraiment ce côté Tintin quoi c'est mais une page comme ça c'est magnifique parce que ça dit tout et là pour se rattacher à des concepts analytiques moi ce que j'ai découvert parce qu'on a la totalité on peut on fantasme nous-mêmes sur ce qui a été la vie de cet homme ses problèmes ses déchirements son effondrement ses tensions et là il y a quelque chose que j'ai découvert en travaillant en travaillant ensemble c'est la condensation c'est-à-dire qu'on part de quelque chose on a énormément de matière et cette matière il y a un impératif il faut la réduire à quelques dessins c'est-à-dire à six cas sur la page et six cas sur l'autre page et ce qu'on peut développer infiniment développer que ce soit oralement si on est sur un divan que ce soit en tant que romancier où on peut développer décrire etc. et là on passait et il y a un processus qui est très intéressant du passage de l'écriture littéraire si on veut au graphisme et un travail de condensation parce qu'il faut que tout soit exact que presque tout soit dit et en même temps c'est dit avec une économie de moyens incroyables donc il y a aussi quelque chose c'est un peu du processus du rêve aussi c'est de la condensation mais c'est une expérience extraordinaire parce qu'il faut rendre avec le graphisme il faut rendre beaucoup de choses avec très peu de traits qui sont aussi en même temps très compliqués à faire et c'est là où finalement on a voilà on a une fois qu'on a trouvé notre notre sature c'est à dire en partant en fait du voyage du voyage de inaugurale de Freud en 1909 et où donc on suppose une rencontre manquée avec Frink après on a repris la biographie d'Horace Frink dans la continuité de son enfance à sa fin et là on a structuré vraiment on a on a reséquencé en fait l'histoire et avec Pierre on l'a travaillé en fait double page par double page c'est à dire du coup avec une espèce de scansion qui permettait de définir en fait les grands moments et et donc de trouver le le mot juste en fait à la fin de chaque page quoi qui relance en fait presque un côté page turner quoi c'est à dire que qu'on ait envie d'aller au bout de l'histoire pour se dire mais qu'est-ce qui va se passer ensuite et il y avait quand même une matière une une matière assez 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 importante et et des et des contrastes quoi parce qu'en fait il passe sans arrêt de de moments extrêmement jubilatoires à à des phases de 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 dépression enfin bon alors peut-être qu'il avait le temps de se poser des questions mais justement Lionel je vous coupe Lionel et Pierre justement on va peut-être passer aux questions ah voilà très bien une petite précision si vous le permettez que ce soit dans le roman que j'ai écrit l'œil de la nuit que ce soit dans cette bande dessinée Frick et Freud nous n'avons pas défendu une thèse ou produit une sorte d'accusation de la psychanalyse il y a des éléments qui sont donnés avec le plaisir qu'on peut avoir à raconter une histoire à faire un récit mais tout est ouvert c'est à dire qu'en fait à partir de là c'est plutôt une invitation à la méditation sur une méthode qui a été révolutionnaire et extraordinaire qui est la psychanalyse merci Pierre donc à vous qui pose la première question allez-y pensez à la petite main là en bas la petite main jaune pour parler il y a beaucoup de choses à dire je pense je suis sûr que Jean-Claude veut dire quelque chose qu'est-ce qu'ils sont sages ce soir allez poser des questions on vous a asphyxié ah oui Nadia allez-y Nadia bonsoir oui merci beaucoup c'était très très intéressant on a eu l'impression d'être un peu allé dans les coulisses de la création j'avais une question je ne vois pas à Lionel je voulais savoir pourquoi le choix du noir et blanc et pas de la couleur si c'était un choix ou si c'est simplement votre style enfin voilà non c'est la deuxième bande dessinée que je fais en noir et blanc bon alors il se trouve que il y avait une il y avait une question de 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 la quantité de pages et je pense que ça a déjà été extrêmement long et à à dessiner le travail de couleur aurait été encore un temps supplémentaire à à accorder j'avais très envie en fait de de le travailler de travailler mon dessin de le travailler en fait en noir et blanc mais mais contrairement aux autres albums que j'ai fait là je l'ai travaillé avec avec des crayons gris donc du coup je suis pas simplement au trait j'ai il y a de la il y a du modelé il y a de la nuance donc ça permettait en fait de travailler tout le côté fumé d'avoir ce côté un peu plus vaporeux et et plus dans un travail de de dégrader un travail de et ce qui était intéressant aussi c'est que comme c'est chez Casterman et que Casterman c'est l'éditeur de Tintin de RG donc il y avait à la fois pour moi une envie de de clarifier mon trait d'avoir un trait à la fois net et de pouvoir me permettre aussi des moments plus plus vaporeux mais voilà donc c'est vrai qu'il y avait eu aussi une question de 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 faisabilité enfin quand on a signé le projet moi j'ai tout de suite dit à l'éditeur je lui ai dit bah écoutez là le 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 seul luxe qu'on peut avoir sur un album comme ça c'est du temps donc vous nous laissez le temps de de la gestation et de de le réaliser quoi c'est à dire qu'en fait on a passé on a passé quand même quelques quelques années à à trouver notre angle à accumuler la documentation à rien que sur l'enfance en fait moi j'avais j'avais découpé j'avais j'avais esquissé 70 pages or on était sur un album qui faisait 200 pages donc là je me suis dit bon comme il a quand même dépassé le l'âge de 10 ans je me suis dit bon bah on va pas pouvoir partir sur 500 pages ça serait vraiment infernal donc bah là après on a coupé on a gardé en fait les images clés on a donc voilà pour le pour la technique en tout cas pour l'approche ok merci d'autres questions oui Tristan vous avez une question oui bonsoir à toutes et à tous effectivement à un moment donné Lionel nous dit qu'il a appris à analyser ses dessins et quelque part à conscientiser en revenant sur ce dessin en retouchant la forme en reprenant le cadre et voilà j'aimerais bien l'entendre éventuellement s'il veut bien ajouter des petites choses et puis éventuellement sur le deuxième point c'est est-ce que du coup cette conscientisation elle a fait l'objet d'un échange avec comment avec Pierre Péjus voilà alors bah euh euh oui oui c'est-à-dire que en fait ce qui a été extrêmement ce qui a été extrêmement stimulant c'est que c'est que Pierre voyait mes dessins donc en fait on part vraiment de 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 dessins très sommaires pour trouver en fait les idées euh 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 c'est-à-dire c'est de trouver le trouver le bon cadre la bonne expression euh et et en fait on a passé euh au moment où on a comment euh on avait posé la colonne vertébrale on s'est retrouvé euh chez Pierre pendant une semaine pour euh finaliser en fait clore l'album et on a fait les 100 dernières pages c'est-à-dire qu'en fait j'avais euh le milieu d'album on avait 100 pages qui étaient qui étaient constituées euh et euh et on s'est retrouvé donc pendant une semaine à concevoir les dernières pages et donc moi je dessinais en direct Pierre écrivait en même temps et on a associé en fait lui la phrase la phrase au mot près à écrire dans les cases et moi à finaliser les dessins donc il y a eu une espèce de co-création euh en direct qui était vraiment très euh très intéressante à ce moment-là mais pour le côté qu'on euh de 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 comment de rendre les choses euh plus plus précises bon bah ça s'est fait par tronçon quoi c'est-à-dire que moi j'envoyais les pages à Pierre et il réagissait là-dessus et en fait moi je je prenais au départ des parties du roman que je traduisais en image donc finalement euh je crois pas qu'il y ait eu un moment où Pierre m'ait dit ah mais c'est pas du tout comme ça que je voyais les choses il avait déjà en fait c'était moi qui rentrais dans son imaginaire dans la façon dont il avait écrit décrit en fait les situations moi je les traduisais en image donc euh j'avais déjà en fait une matière qui était déjà pensée en fait je sais pas si j'ai répondu à la question mais on peut se permettre de dire Lionel je sais pas si on m'entend là que lorsqu'on a travaillé ensemble chez moi c'était des heures et des heures par jour donc on était dans une espèce de 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 vertige de la de la création de ce truc là et que finalement l'histoire on la on la vivait en quelque sorte et on s'accaparait les personnages on y pensait même dans les moments où on n'était pas en plein travail et cette histoire nous habitait en quelque sorte et que petit à petit il y a sans doute quelque chose de ça cette histoire on en a fait un peu je dirais pas la nôtre parce qu'on n'a rien à voir avec Frink mais à un moment donné cette espèce d'identification des personnages ou en tout cas d'empathie pour des personnages pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent on était à deux on a fait un véritable travail de moine à ce moment là pendant des heures et des heures et cette histoire a été portée l'ensemble du contenu oui Catherine vous avez une question oui bonsoir déjà merci beaucoup de cette présentation qui était passionnante d'autant plus passionnante que j'ai eu la chance de lire la bande dessinée alors pas encore le roman mais en tout cas Frink et Freud voilà donc j'ai vraiment beaucoup apprécié je le conseille à tout le monde les visages sont marquants y compris le visage et la statue de la liberté qui contrôle les arrivées enfin c'est vraiment très très intéressant alors ce que j'aimerais poser comme question c'est si vraiment Freud a bien dit en arrivant sur aux Etats-Unis que en fait les trois Freud Jung a apporté la peste aux Etats-Unis ça m'a étonnée je me suis dit c'est très curieux il faut demander à Lacan vous savez que c'est Lacan qui a rapporté ça non je ne sais pas je vous avoue que je ne sais pas d'accord le propos alors qu'est-ce qu'il vaut j'en sais rien mais enfin Lacan racontait qu'en arrivant aux Etats-Unis que c'était Jung qui lui avait dit qu'en arrivant aux Etats-Unis Freud bougonnant peut-être le cigare ou bec avait dit il ne se doute pas que nous leur apportons la peste oui c'est ça c'est tellement beau qu'on ne pouvait pas le montrer bien sûr merci d'autres questions qui prend la parole oui Jean-Claude oui bonsoir bonsoir moi j'ai particulièrement apprécié dans ce travail une espèce d'ivresse qui vous tient tous les deux et je trouve assez fascinant que Lionel soit soit entré en quelque sorte soit entré véritablement dans le type de dessin à la Kastlermann et un peu comme s'il était entré dans la peau du reporter parce que c'est un véritable travail de reportage qu'il fait par le dessin dont allez je vais oser dont Pierre Pierre et son acolyte capitaine Haddock c'est pourquoi je parle d'ivresse de la création il y a des identifications qui vous ont échappé peut-être mais que j'ai envie de voir c'est peut-être cela la peste qu'a apporté qu'a apporté Freud aux Etats-Unis et qu'il vous a apporté également que vous portez en vous cette peste-là qui est cette créativité qui vous a chevillé au corps et dont dont je reçois dont je reçois cette nécessité d'identification au personnage dont vous parlez au personnage que vous nous rendez plus familier que que ne le feraient les les psychanalystes décrivant le travail de Freud ou souvent ou souvent méprisant méprisant le travail pour le public voilà ce qui m'a intéressé donc ce que je trouve intéressant c'est ce que je lis dans cette dans cette capacité dans cette ivresse de l'identification qui vous en fait des créateurs particulièrement originaux où vous rendez à la fois par l'anecdote ce qui est la caractéristique de Pierre par le par le dessin ou par le par l'animation où vous rendez cette histoire de la psychanalyse je vous en remercie c'était pas une question c'est j'ai apporté mon ressenti et je mon ressenti je tiens à se mettre le mot qui est identification et il n'y a pas de création sans identification des personnages particuliers est-ce que je peux intervenir c'est vrai que l'enjeu était vraiment lié à pardon non Lionel c'est un tas Jean-Héla Louf avait dit que c'était pas une question je pensais que voilà oui vas-y Antoine vas-y Antoine oui Antoine Lionel avait commencé laissons le finir on attend allez vas-y Lionel non non mais évidemment la question de la c'est pour moi un des enjeux est de donner de donner de la chair à des personnages de papier c'est-à-dire qu'il faut qu'ils existent et il faut que quand le lecteur enfin moi mon but et mon intention était que quand on quand on referme le livre on a l'impression d'avoir partagé un moment de vie un moment d'une existence aussi fracassée ou triste soit-elle mais que qu'il y ait une réalité tangible quoi dans c'est ce qui c'est la catharsis quoi c'est vraiment cette cette idée-là qui qui nous a porté avec avec Pierre et je dois dire que sur les les quatre ans de gestation bon la vie suit son cours et on n'a pas été on n'a pas été vraiment épargné non plus d'un point de vue personnel dans le mais c'est l'histoire du enfin voilà c'est finalement c'est une vie quoi donc c'est vrai que c'est intéressant de de je sais que bon comme dit Pierre ça nous a accompagné pendant ça nous a accompagné pendant les quatre ans de gestation moi je suis très sensible au fait qu'on dise deux secondes le lien entre création et identification moi je m'en rends compte dans la création romanaise que j'ai écrit différents romans avec toutes sortes de personnages y compris comme je le dis quelquefois des personnages de appelons ça comme ça des personnages de salauds des personnages mauvais etc et même pour concevoir un personnage comme ça on est obligé de se livrer à quelque chose qui est une une sorte d'entrée dans ce personnage je ne dirais pas d'empathie mais presque c'est à dire essayer de comprendre comment ça marche c'est à dire que c'est pas décrit de l'extérieur il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'identification projection je ne sais pas ce qu'il faut dire mais il n'y a pas de création sans ça autrement elle est inauthentique Antoine tu voulais parler il y a quelques secondes vas-y il y a deux autres personnes qui parleront après toi ok bien alors déjà compliment compliment j'ai juste feuilleté la BD sur ce que j'ai trouvé j'ai très dès que je me rends en France bientôt je reste j'aime beaucoup les plus ça montre qu'ils ont du décourage même dans le cinéma par exemple contrairement dire que la France existe l'Italie n'existe plus de ce côté là faire une BD sur le son marche très mal Antoine parle ne bouge pas trop essaye de parler près de ton micro on entend très mal ah bon vous entendez mieux là c'est mieux là c'est mieux vas-y oui alors je disais que courage je pense que penser de de réaliser une BD sur sur ce thème sur l'histoire disons de Freud et un de ses patients donc on ne connaît pas grand chose du reste et bon alors un roman ça se comprend parce que évidemment Freud est fascinant la psychanalyse est fascinante l'inconscient est fascinant et ce n'est pas le premier roman ni le dernier qui sera écrit sur Freud sur la psychanalyse etc le côté BD il fallait plus plus de courage et donc je redis si on ne m'a pas entendu auparavant que j'aime bien les artistes français car ils ont ils montrent ce courage ils n'ont pas peur de faire des même à la rigueur de ne pas marcher commercialement vous voyez donc ça relève de l'art une considération après je vais faire ma question si je vais vous poser ma question je constate que Freud et la psychanalyse sont devenus toujours plus des personnages cette année on a eu une série Netflix sur Freud on a un roman on a une BD et je me demande voilà c'est à saluer positivement la vie culturelle c'est quelque chose d'intéressant c'est le monde des idées qui se perpétue et c'est tout à fait positif mais je me pose une question comment l'interpréter d'un point de vue psychanalytique vous voyez ce que je veux dire parce que vous avez cité cette expression remarquable de Freud quand il est arrivé je ne me rappelle plus en Amérique il ne se doute pas qu'on va leur apporter la peste donc il y a toujours la psychanalyse et quand on perçoit il y a toujours cette perturbation en nous il y a toujours quelque chose de l'ordre du conflit et aussi donc des réactions des résistances et chacun à sa manière ça évolue aussi ces résistances évoluent en Amérique quelle a été cette forme de résistance c'est même Freud qui l'a dit ils ont compris qu'ils ne pouvaient rien faire contre la psychanalyse ils ne pouvaient pas lutter contre certaines découvertes de la psychanalyse donc ils l'ont englobée dans la médecine dans la psychiatrie ils en ont fait une simple méthode une simple technique ce n'est pas du tout ce que Freud voulait le reste et alors je me demande si se devenir toujours plus personnage de Freud de la psychanalyse ne peut pas être interprété de cette façon là aussi c'est une autre façon rhétorique de disons de diminuer de de faire face disons à cette peste bon alors ça c'est une considération maintenant la question vu que Pierre a parlé d'empathie et ce qui est tout à fait compréhensible je veux vous poser une question aussi bien à Pierre qu'à Lionel étant donné aussi que ce travail a duré quand même quatre ans je crois avoir compris est-ce que vous avez rêvé est-ce que vos vos personnages je parle de vos personnages donc qui ont aussi des des caractéristiques graphiques maintenant est-ce qu'ils sont entrés dans vos rêves parce que je sais que dans certaines personnes créatives certains je connaissais un peintre qui s'appelait il était d'origine italienne des 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 il peignait des des personnes avec des formes singulières à lui ça coupe chez moi et à la fin de sa vie il me racontait que souvent ces personnages entraient dans 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 ses rêves voilà répondez peut-être Pierre ou Lionel Pierre peut-être ça c'est inévitable je vais dire c'est à dire que lorsqu'on est en période de création réfléchie à un récit à composer des personnages à trouver alors à les faire parler aussi il n'y a pas simplement à les décrire il y a aussi à les faire parler à raconter à trouver les mots c'est 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 particulièrement obsédant et moi je sais que on parle des rêves mais je ne rêve pratiquement qu'à ça c'est à dire c'est même quelque chose qui est parfois entre rêve et sommeil ou je ne sais plus si je suis en train de rêver ou si je suis en train de composer quelque chose et c'est même très fatigant et par moment d'ailleurs la vertu du rêve est qu'une sorte de liberté créatrice qui a lieu lorsque on est en train ou dans un sommeil complet ou en train ou dans un demi-sommeil composer quelque chose la dimension de grande liberté fantasmatique que ça peut donner a un résultat c'est à dire qu'on se dit ah ben là un truc complètement dingue finalement ça tient le coup ça tient le coup du point de vue du récit et par exemple à un moment donné lorsque par exemple pour la première fois alors Lionel l'a rendu très bien en dessin dans le roman dans les pages que j'ai esquissé il y avait l'idée qu'il fantasmait Freud sous des enfin un petit peu en le voyant avec la tête de ses statuettes puisque Freud avait sa collection de statuettes entre autres égyptiennes il y en avait bien d'autres mais et donc ces fantasmes-là finalement ils ont un résultat au niveau de la ensuite de la création mais les rêves c'est inévitable on rêve à ce qu'on fait forcément il y a d'autres questions Aurélie vous avez une question en tout cas oui Lionel vas-y avant que la question d'Aurélie voilà vas-y Lionel vas-y Lionel non moi je ne peux pas dire que j'ai forcément rêvé de Frink mais je trouve que je rêve énormément et que en fait ce travail-là est une immersion et un marathon graphique de enfin je veux dire on est forcément habité par par les images et par leurs données en fait il y a une espèce de densité de enfin pour moi c'est une activité de moine trapiste c'est-à-dire que je ne peux pas il y a un engagement qui est il y a un engagement qui est littéralement démesuré c'est-à-dire qu'en fait c'est je sais très clairement c'est un combat de chaque instant c'est-à-dire que chaque case est une une incarnation une cristallisation voilà c'est je veux dire il faut être dans chaque trait donc ça lutte un peu avec l'espèce d'image qu'on a de la bande dessinée qui serait en fait une simplification c'est plus une synthétisation et de trouver l'image juste que d'édulcorer ou de faire des raccourcis quoi maintenant il y a forcément je pense qu'on a essayé d'être le plus la condensation comme disait Pierre oui oui tout à fait mais j'avais beaucoup aimé la réflexion sur le parallèle entre Freud l'arrivée de Freud à New York et l'arrivée de Dracula à Londres ça ça m'avait beaucoup plu par rapport à la peste et puis par rapport à la problématique de vaccination je pense que il faut toujours qu'il y ait un petit élément étranger pour que toujours un aspect viral pour qu'il y ait un principe actif quoi donc si tout était dans une espèce de béatitude il n'y aurait pas de problème il n'y aurait pas de voilà n'importe quelle histoire la plus belle perle se fait avec un élément un résidu étranger quoi donc voilà très bien Aurélie vous avez une question Aurélie il faut mettre le micro il faut mettre le micro c'est bon Aurélie merci merci bonsoir voilà j'ai juste une question un peu technique sur la BD donc vous avez fait le choix de faire une BD et de collaborer avec Lionel Richeran vous avez en fait c'était une volonté de cibler des lecteurs en particulier c'est une question pour Lionel je ne sais pas vu que vous avez travaillé tous les deux j'imagine que vous avez moi je ne sais pas moi j'ai eu cette proposition de Kasterman de leur apporter un scénario ça s'est passé un petit peu différemment puisque quand j'ai rencontré Lionel on a s'est dit on travaille ensemble etc mais au départ en tout cas il y a une chose c'est que la BD souvent à tort d'ailleurs c'est associé pour les jeunes ou pour les enfants il s'agissait de faire quelque chose qu'on appelle aujourd'hui pour la différencier un petit peu roman graphique donc moi ce que je visais en proposant quelque chose à Kasterman éditeur dit de BD c'est quelque chose pour les adultes donc déjà cela ensuite c'est pas non plus n'importe quel public qui va acheter les romans graphiques qui souvent sont des thèmes politiques de reportage sur des sujets difficiles sur des questions difficiles sur bon et donc voilà moi je visais plutôt ce type de public disons un public déjà assez j'ose pas dire intellectuel mais enfin qui est assez cultivé qui s'intéresse à une question et qui cette fois-ci va se trouver traité avec tous les avantages et l'intérêt que ça représente par le dessin il y a aussi le fait de s'inscrire dans une collection qui est en fait une collection qui est lue par des gens qui la plupart du temps ne lisent pas dans des ciné c'est à dire que bon bah si je prends le enfin finalement moi le lectorat c'était ma mère qui lit Corto Maltese et voilà plutôt sur le versant ésotérique et qui lit plutôt du roman voilà donc c'était plutôt un public ce type de ce type de public après est-ce qu'on y arrive est-ce qu'on est suffisamment intéressant ou bon après on est aussi nous les premiers lecteurs et moi j'avais très envie en fait de travailler sur sur un sujet sur ce sujet là aussi c'est à dire que pour moi ça arrive c'est à un moment où justement de oui d'incarner des personnages sur voilà une vie sur une forte pagination avec avec cet aspect très écrit voilà c'est ça les enjeux sont très clairs en fait au départ après bon il faut il faut s'engager pour je savais que je partais pour un moment dessus donc on va prendre la dernière il faut avoir l'envie il faut avoir l'envie chevillée au corps quoi et l'énergie l'énergie oui on va prendre la dernière réflexion avant de terminer la soirée qu'il faut bien qu'elle se termine Catherine vous vouliez lire quelque chose non c'est bon j'ai déjà posé ma question tout à l'heure je pense qu'on va clôturer merci Lionel merci Pierre merci à vous tous et puis à jeudi prochain merci bonne soirée merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup au revoir